Bernard Rio, sur les chemins de France, sentier d'histoire et de légende, avec des photographies de Bruno Colliot. Un beau livre qui sort en fin d'année 2017, une histoire des chemins, une histoire des chemins en France. Des chemins d'histoire, comme le roi Saint-Louis à Aigues-Mortes, à Camargue, ou le chemin des Dames, sinistre chemin pendant la guerre 14-18, avec une hécatombe en 1917. Je suis parti sur les traces de Louis Pergaud, dans sa commune, pour revoir les lieux où il a vécu son enfance et où il a localisé la guerre des Boutons. Donc 37 chemins, comme ça, dispersés dans toute la France, sur des thèmes légendaires, historiques ou mythologiques, comme le chemin du maire Cantour, la Vallée des Merveilles, avec toutes ces stèles ornées qui datent de milliers d'années dans les Alpes provençales. C'est une invitation, effectivement, à se promener, à sortir de son salon, à abandonner la voiture sur un parking et à prendre le bâton pour se promener dans les paysages, redécouvrir à la fois la nature, comme dans le maire Cantour, mais redécouvrir aussi un patrimoine, comme l'abbaye de Jumiège en Normandie, ou une histoire, comme le chemin des contrebandiers et des douaniers dans le Cotentin. Donc c'est un beau livre, mais c'est aussi un ouvrage qui peut être pratique, puisque je donne, outre la description du chemin et de son histoire, les lieux, comment y accéder, avec les références de la carte hygiène. C'est-à-dire que j'indique à partir de la ville la plus proche où trouver le chemin. Donc ce ne sont pas des chemins imaginaires, ce sont des chemins réels, qu'on peut arpenter et qu'on peut donc découvrir par soi-même. Comme on dit en latin, pedibus cum jambis.